Gloire à notre Dieu et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous continuons sur cette pensée de l'apôtre Paul que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Amen. Nous avons vu dernièrement ce premier raisonnement, cette première hauteur que l'on appelle le pluralisme. Ceux qui prétendent qu'il y a plusieurs dieux ou qu'il y a plusieurs chemins qui conduisent à Dieu, alors que la Bible enseigne l'exclusivisme, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et un seul, dans l'évangile de Jean au chapitre 14 verset 6, ça peut dire ceci, « Moi, dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Le deuxième raisonnement et hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est le matérialisme. Et le matérialisme est une idole insatiable de notre société moderne. C'est une idole énergivore, chronophage, ruineuse, polluante, qui participe au gaspillage et au pillage des ressources de la terre, à l'instinction des espèces minérales, végétales, animales, à la surconsommation, en renforçant les inégalités sociales et en nous détournant de l'adoration du seul vrai Dieu. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous acceptons la réalité matérielle du monde, puisque nous croyons que Dieu a créé un monde, le monde matériel, et l'a comblé de bénédictions pour nous. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 3, il est écrit, « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ce qui est visible provient de ce que nous ne voyons pas, justement, de ce Dieu invisible qui pourtant est, et c'est par sa parole. La parole, vous ne la voyez pas, vous l'entendez, encore que si vous êtes malentendant, vous la voyez sur la bouche ou sur les lèvres, vous suivez une conversation. Mais c'est de ce qui est invisible qu'est sorti le visible. Dans le psaume 65, verset 10 à 12, il est écrit, « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesse, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Vous voyez que c'est bien matériel. « Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplatissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Amen. Dieu a lui-même souligné le côté matériel du monde par l'incarnation et la résurrection de son Fils unique, Jésus-Christ. Mais aussi par l'eau du baptême. Nous ne sommes pas baptisés spirituellement dans quelque chose. Bien que le baptême dans le Saint-Esprit soit une réalité dans la personne même du Saint-Esprit, mais dans l'engagement pour l'entrée dans l'Église, nous sommes baptisés dans ce baptême d'eau. Et l'eau est bien matériel. Également aussi à travers le pain et le vin, c'est bien des substances matérielles qui sont là pour symboliser ce que Christ a souffert pour chacune et chacun d'entre nous et qui nous projettent dans l'espérance de sa résurrection. Le christianisme est la plus matérielle de toutes les religions, mais elle n'est pas matérialiste. Car le matérialisme est une obsession pour les choses matérielles qui veulent et qui peuvent étouffer notre vie spirituelle. Quelle est la différence entre la consommation et le consumérisme ? La consommation, c'est quelque chose de normal pour ce qui est vestimentaire, manger, le boire, le logement, les choses normales de la consommation. Mais le consumérisme, lui, c'est surconsommer, acheter des gadgets, des choses superficielles, artificielles, le clinquant, pour essayer de paraître ou de surparaître. Ce suffixe «isme », « consumérisme » attire d'abord l'attention sur le fait que la consommation est culturellement surdéterminée, c'est-à-dire que nous sommes influencés par l'effet de mode. Et ça, la société de consommation l'a très bien comprise auprès des pré-ados, des ados et des jeunes. Toutes les années, si ce n'est pas tous les trimestres, il sort une nouvelle paire de baskets. Il sort des nouveaux vêtements. Et la tendance aujourd'hui est des ados piquent des crises s'ils n'ont pas le vêtement avec la marque. Mais la marque de qui ? La marque de quoi ? La marque. Le consumérisme, c'est un mode de vie et de standard de désir légitime de la vie réussie. Autrement dit, si vous rentrez dans mon appartement, je dois avoir un écran plat, diamètre en diagonale de 1,50 m. Si vous rentrez dans mon appartement, il est normal que j'ai une machine à café, que j'ai un ordinateur, que j'ai la clim, que j'ai le robot qui passe l'aspirateur automatique. Bref, c'est copié-collé. C'est comme ça, la réussite. Mais ce genre de consommation est individualiste. Elle est égoïste. Elle est quantitativement insatiable. On n'a jamais assez. C'est envahissant. Quand je vois les publicités concernant les jouets de Noël, je me dis que nos enfants ne doivent plus avoir des chambres, mais des dépôts. On doit tripler leur surface. Parce que c'est incroyable. Et une marque se plaît à multiplier, à multiplier, à multiplier les multiples possibilités sur une même marque de pouvoir assembler. Je ne dis pas de nom. Le consumérisme va bien avec l'hédonisme, qui est la recherche du plaisir, de la satisfaction en évitant la souffrance. L'hédonisme, dans l'économie, c'est une activité économique qui repose sur la poursuite du maximum de satisfaction avec le moindre effort. Et aujourd'hui, beaucoup veulent avoir sans travailler. Le consumérisme est axé sur la nouveauté. Et on change de portable. Et on change d'ordinateur. Et on change de veste. Et on change de bottines. Et cela fait usage de signes ostentatoires, autant que les objets. Regardez ce que j'ai. La société de consommation, le consumérisme de masse, est fondée sur une stimulation permanente. Grâce à la publicité, on vous stimule tous les jours à avoir ceci, à acheter cela. Et bien souvent, ce sont des biens inutiles, des biens éphémères, et même certains biens en l'obsolence programmée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous achetez un objet et déjà, on sait qu'au bout de trois ans, plaf, au bout de cinq ans, au bout de huit ans. C'est ce qu'on appelle l'obsolence programmée. Dès qu'il sort du magasin, il a une durée de vie que le constructeur a lui-même limitée. Cette société de consommation axe sur le paraître, je dirais, l'apparence. Et la consommation est devenue ici une faim en soi. On nous fait consommer. Et on consomme. Au mépris de la nature humaine et surtout au mépris de toute relation avec le Dieu vivant et vrai. La société de consommation nous incite à consommer, bien sûr, à produire pour consommer et souvent des choses inutiles, de moins bonne qualité. Et cela a engendré des maladies compulsives comme les achats compulsifs, mais aussi des dérives comme le vol, la falsification, l'arnaque, l'abus de faiblesse. parce que quand on ne peut pas se payer un sac de telle marque, eh bien, il y en a qui sont là pour vous fabriquer à moindre coût le même sac et y mettre aussi le même nom tant qu'à faire. Mais ce n'est pas la même qualité, bien entendu. Jésus nous enseigne à ne pas amasser de trésors sur cette terre et nous met en garde contre la vidité, pas simplement de l'argent, mais aussi des choses matérielles. Dans Luc 12, 15, puis Jésus leur dit gardez-vous attentivement de la cupidité car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et dans Marc, au chapitre 8, verset 6 et 37, et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que d'honorer un homme en échange de son âme ? Non seulement le matérialisme a engendré le consumérisme, cette surconsommation, mais a là aussi cette idole du matérialisme générer la peur de manquer. La peur de manquer. Il suffit de voir le comportement de nos concitoyens en période de crise. Les étalages ne sont pas vides parce que les dépôts sont bloqués, mais parce que des gens qui se pensent plus malins que les autres ont vite raflé tout ce qu'ils pouvaient pour stocker à la maison. Les différents conflits sociaux reliés par les médias, par nos tablettes, par nos smartphones, actualisent en temps réel notre vie en fonction de notre environnement immédiat et alimentent constamment notre peur de manquer. La peur de manquer. Peur de manquer de pain, ça, c'est une chose. Mais peur de manquer de mon téléphone portable, ça, c'est encore autre chose. rater le conjoint de rêve, rater l'offre d'emploi par excellence, passer à côté d'un placement boursier au top, manquer l'anniversaire d'une connaissance, tout cela n'est plus possible aujourd'hui. Et cette pression des médias sociaux génère l'angoisse de la déconnexion. Vous ne pouvez pas vous rendre compte du comportement d'un individu quand il n'y a plus de réseau pour son ordinateur. Lorsqu'il n'est plus connecté, quand il n'y a plus de Wi-Fi, ça y est, la Terre s'écroule. Quant à un adolescent ou un pré-ado, quand il n'a plus de réseau avec son téléphone, vous avez intérêt à vous écarter sinon vous prenez des coups. Contrariété, anxiété, stress, angoisse. Que dire des armoires et des commodes qui sont remplies de vêtements qui dorment, qui n'ont servi qu'une fois, qui deviennent vite obsolètes, démondées parce que le temps passe, et nous avec d'ailleurs, alors que d'autres vêtements moisissent et deviennent des pièges amites. Sans parler de la collection de baskets, de chaussures, de bottines, de bottes en tout genre, d'autres ont peur d'un manque d'information, d'affirmation, de reconnaissance et d'amour. Et le matérialisme nous conduit à nous comparer ou à nous mesurer aux autres. Moi, je l'ai, avant toi. Cette comparaison donne naissance à la jalousie. Voyez ? Matérialisme, surconsommation, peur de manquer, comparaison avec les autres, jalousie. La jalousie qui ne consiste pas simplement à vouloir ce que les autres ont, mais à le vouloir parce qu'ils l'ont. Et il y a des enfants, des ados qui vont casser les pieds à leurs parents jusqu'à ce qu'ils cèdent pour cette marque. Elle peut aussi, la jalousie, se manifester dans le désir qu'il n'est pas ce que je ne peux pas avoir. et on surveille que l'autre ne l'est pas et surtout qu'il ne l'est pas. Tu penses acheter ça ? En réalité, pourvu qu'ils ne l'achètent pas. Et de la jalousie, il y a l'envie. L'envie qui se développe à partir d'éléments de comparaison concrets. Et d'ailleurs, le fisc et la gendarmerie l'ont très bien compris grâce aux réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens font étalage de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont. Alors, on rentre dans leur maison, on passe à côté de leur nouvelle voiture, on les voit au bord de la piscine et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui débarque chez eux en disant mais vous avez un arrêt de travail et on vous a vu sur la piscine, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites dehors ? C'est votre deuxième Lamborghini et vous êtes au SMIG et il y a un truc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh oui, montrez tout. C'est bien aussi pour les voleurs comme ça au moins ils savent où aller de suite en montrant tout sur les réseaux sociaux. Eh oui. Et rapidement, nous pouvons connaître le nombre de j'aime, je n'aime pas, des commentaires de favoris, d'amis de partage, des retweets, des repints, le compteur de vues et le nombre de followers, pardon, de suiveurs. Avec le matérialisme et les réseaux sociaux, nous sommes confrontés à la vie que nous ne pouvons pas vivre. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir des choses que vous ne pouvez pas vivre et vous vous comparez à celles que les autres peuvent vivre. Mais surtout, surtout, à celles que Dieu nous a expressément interdits de vivre. Apôtre Paul nous invite à renverser ce raisonnement et à considérer l'essentiel au-delà de nos possessions, de notre statut social, de notre héritage familial, de notre culture, de notre religion, de nos réseaux sociaux. Dans Philippiens, au chapitre 3, verset 7, « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de Jésus, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi, mon but est de le connaître lui. Voyez, Paul insiste. Et nous sommes là pour renverser tout raisonnement, tout au hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, pour amener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Mon but est de le connaître lui, verset 10, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Le matérialisme, le consumérisme, la peur de manquer, la comparaison avec les autres, l'envie, la jalousie. Eh bien, le Saint-Esprit, lui, va nous conduire à une vie faite de simplicité, de générosité et de contentement. C'est l'une d'ailleurs des caractéristiques d'une vie consacrée de disciples de Christ que la simplicité, particulièrement à l'égard de l'argent, des biens matériels et des possessions terrestres. Dieu n'empêche pas à chaque chrétien de vivre en son rang avec son niveau, mais au-delà, ça devient du gâchis et de la luxure. Et dans ce domaine, l'apôtre Paul encore est un exemple à suivre et à vivre dans Philippiens, chapitre 4, verset 11 à 13. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins car j'ai appris à me contenter, à me contenter. comprenez bien que se contenter, ce n'est pas manquer d'ambition, mais quand on est dans le contentement, Dieu s'occupera de notre élévation. Quand on est dans le contentement, Dieu s'occupera de notre élévation. Car j'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Ça fait du bien de temps en temps à avoir faim. Ça fait du bien de temps en temps de passer dans l'hôpital pour partager la condition de ceux qui souffrent. Ça fait du bien de temps en temps d'aller dans une maison de retraite pour voir la condition de nos aînés. Ça fait du bien. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout que j'ai ou que je n'ai pas, je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul ajoute ceci dans Intimothé 6, certes, c'est une grande source de gain. Qu'est-ce qu'on gagne que la piété et si l'on se contente de ce qu'on a. Êtes-vous content de ce que vous avez ? Dieu sait ce dont vous avez besoin mais déjà là, êtes-vous content de ce que vous avez ? Dieu sait ce que vous avez besoin mais êtes-vous content de ce que vous avez ? Paul explique ensuite dans Intimothé 6,7 car nous n'avons rien à porter dans le monde comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Vous laisserez tout et si vous avez bien élevé vos enfants alors n'ayez pas peur pour votre héritage. Par contre, si vos enfants ne sont pas bien élevés, craignez pour tout ce que vous avez amassé parce qu'une fois que vous aurez le dos tourné, ce n'est plus à vous. Et ça, c'est une allusion qui est faite au livre de Job, chapitre 1er, verset 21, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère et ça, c'est vrai pour tout le monde. Et nu, j'y retournerai. » En d'autres termes, la vie sur terre est un court passage entre deux temps de ludité. Nous venons avec rien et nous repartons sans rien. Alors nous serions donc bien inspirés de voyager léger. Une dame importante dans un royaume n'emportera pas sa collection de chapeaux. Je ne sais pas combien elle en a, mais depuis que je vis sur terre et que je les vis défiler sur les écrans, je me dis qu'est-ce qu'il y a comme chapeau ? Que les biens que nous avons en notre possession en ce temps puissent servir pour ce temps à bénir notre prochain. Proverbe 19, 17, « Celui qui a pitié de l'indigent prêt à l'éternel qui lui rendra ce qui lui est dû. » Vous vous rendez compte ? On prête à l'éternel. Je parle des vrais indigents. Je parle des vrais indigents. À une époque, il y avait des vrais indigents. Ils ne dépensaient pas l'argent pour acheter des cigarettes, de l'alcool, je ne sais pas quoi, ou pour aller faire un jeu vidéo comme je vous l'ai dit la dernière fois. Non, non, non. Des vrais indigents. Hébreux 6, 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Bien sûr, nous sommes sauvés par la foi. Bien sûr, nous sommes sauvés à cause de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix et que nous ne pourrions rien ajouter à cette œuvre de la croix. Nous sommes sauvés. C'est une grâce que Dieu nous a accordée. Mais cette grâce, cette foi, elle doit engendrer des œuvres conformes à ce salut. Dans Matthieu, chapitre 25, c'est le jugement des nations au verset 31. Il est dit ceci, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations. » Et je pense que ce matin, dans ce lieu, vous qui êtes à côté, vous qui nous écoutez, vous appartenez à une nation. Et toutes les nations, ma nation, votre nation, nos nations, seront assemblées devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et ce n'est pas les nations qui choisiront, ni les religions, ni qui que ce soit, mais tous nous comparaîtront devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, le Fils éternel du Dieu vivant et tout-puissant. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Être à la droite de Dieu, c'est toujours bon signe parce que Jésus est quand même assis à la droite de Dieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez-vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est important de s'accueillir le matin dans ce lieu, mais pas que le matin, mardi soir, à chaque fois qu'on se rencontre. C'est important d'aller les uns vers les autres. Même vers... Voilà, ce matin, il y a quelqu'un qui est là au moins pour la première fois. En plus, c'est un frère, il vient de l'Assemblée de Dieu de Salon. Il est là au milieu de nous que Dieu le bénisse. Voilà, c'est important. Ce n'est pas que les pasteurs, ce n'est pas que l'accueil, mais tous, nous sommes concernés et tous, nous sommes appelés à nous saluer les uns les autres. Bénis sommes-nous si nous aimons comme Jésus nous aime, aime nos frères et a aimé ce monde. Bénis sommes-nous si nous servons comme le Seigneur a servi, c'est-à-dire avec compassion, désintéressement, don de soi, en toute humilité, joie et tendresse. Et le Seigneur n'oubliera jamais nos actes de bienveillance à l'égard de nos semblables. Jésus-Christ a besoin de nous pour exercer l'hospitalité. Il a besoin de nous, Jésus, pour accomplir des services à sa gloire. Il a besoin de nous pour que nous puissions visiter les malades, la personne handicapée, la personne âgée, le prisonnier. Jésus a besoin de nous afin que nous partagions avec ceux qui n'ont pas. Jésus a besoin de nous pour que nous allions dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, apporter le message de l'espoir, la lumière. Et puis, au verset 41 de Matthieu 25, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Il y a un enfer. Jésus en parle. L'enfer existe. La géhenne existe. Car j'ai eu faim et ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors, ils répondront, eux aussi, comme les autres. Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas rendu service ? Alors, il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait et ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle. Il y a un châtiment éternel et il y a la vie éternelle. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas l'Église, c'est Jésus qui le dit. maudit. Maudit, c'est celui qui va partager le sort de Satan, qui va partager le sort des démons dans la géhenne, dans la perdition éternelle. Maudit, ils sont maudits non pas parce qu'ils ont commis un crime, ils n'ont pas commis de crime. Ils ne sont pas maudits parce qu'ils auraient volé ou menti. Ils ne sont pas maudits parce qu'ils ont fait du mal. Ils sont simplement maudits parce qu'ils n'ont pas aimé comme Jésus aime. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Jésus s'attendait à ce qu'il fasse. Voilà pourquoi ils sont maudits. Uniquement que pour ça. Ce n'est pas notre argent et nos biens que réclame le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est notre cœur. Matthieu 6, 19, 20 et 21. Ne vous amassez pas, ne thésorisez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille et la teigne détruisent et où les voleurs percèrent des robes. Ça, c'est vrai. Mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percèrent ni ne dérobent car là où est ton trésor, là est ton cœur. Tout le bien que tu fais, ça, ça rentre en crédit là-haut. Tout le service que tu rends, ça rentre en crédit là-haut. Tout ce que tu fais à l'un de ces plus petits, de ceux qui aiment le Seigneur, tout ce que tu fais à ces pauvres, tout ce que tu fais à celles et ceux qui ont besoin de cette grâce, de cet amour, de cette visite, de cette parole d'encouragement, de cette exhortation, tout ce que tu fais, c'est en crédit, c'est crédité sur ton compte dans le ciel. Être condamné pour n'avoir pas su voir les possibilités d'aimer qui nous ont été données, quelles graves conséquences pour l'éternité. Et si nous connaissons réellement Jésus comme notre roi bien-aimé, nous devons alors reconnaître en tous ceux qui ont besoin d'être aimés, aidés et accompagnés le même Seigneur et le même Sauveur. L'apôtre Jacques dit ceci au chapitre 2, verset 14. Mes frères, à quoi bon de dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nues et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? » Elle est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile ? » Verset 26. « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Et Jean nous dit ceci dans 1 Jean 3, 16, 17. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeura-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Ma conclusion est celle-ci. Vie et style de vie sont indissociables et ne peuvent être séparés. Vie et style de vie sont liés. Tous les chrétiens nés de nouveau affirment avoir reçu une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est bien. Quel est donc le style de vie qui leur serait le plus approprié ? Honorez Dieu en tant que propriétaire de tous les biens qui sont sur cette terre, de tout ce que vous avez. Car tout ce que vous avez appartient à Dieu. Et si vous l'avez, Dieu fait de vous des administrateurs, des intendants, des gestionnaires, que vous puissiez gérer votre temps, votre argent, votre santé, votre vie, tout cela, Dieu vous le confie, mais sachez que Dieu en est le propriétaire. Et que vous puissiez utiliser ces choses à son service et au service de vos frères et de vos sœurs et de ceux qui se trouvent dans la difficulté. Car la réalité de la foi qui sauve est manifestée par l'amour du service auprès de nos frères et sœurs dans le besoin. Par conséquent, nous sommes appelés à vivre selon un style de vie juste et simple qui ne doit pas être dissocié de notre témoignage en vue du salut du plus grand nombre. Matthieu 25, 40 et le roi leur répondra en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le problème de ce monde matérialisme, c'est qu'il ne comprend pas la nécessité de Dieu. Le problème de ce monde matérialiste, c'est qu'il ne laisse pas de place à Dieu. Le problème de ce monde matérialiste, c'est qu'il ne voit pas l'intérêt de Dieu et pourtant, sans Dieu, ce monde périt et sans Dieu, nous sommes condamnés pour l'éternité. Sans Dieu, nous n'arrivons pas à gérer les choses correctement. Même ces choses nous détruisent, elles nous perdent. C'est vrai que dans ce monde matérialiste où on aime sentir, voir les choses, ne pas voir Dieu, ça pose problème, ne pas le sentir, ça pose problème. Mais moi, je puis vous dire, moi personnellement, je puis vous dire que je l'ai vu. Je l'ai vu. Et comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais un jour, mon oeil t'a vu. On m'a parlé de Jésus jusqu'à ce que Jésus se révèle à moi. Et le plus important, ce n'est pas ce que je vous dis, mais c'est ce que Dieu veut vous dire. C'est ce que le Saint-Esprit est capable de dire dans votre cœur, dans votre vie, cette parole de vie. Alors, dans une société matérialiste, on nous pose la question, « Mais Dieu, à quoi cela sert-il ? » Je sais à quoi sert un aspirateur, un réfrigérateur, un congélateur, un micro-ondes, je sais. Mais Dieu, à quoi sert-il ? Dieu, à quoi sert-il ? Mais Dieu n'est pas un objet. Mon ami, mais sans Dieu, rien n'existe. Alors que Dieu, sans nous, existera toujours. Tu as besoin de Dieu, c'est fondamental. parce que ta vie, elle n'est pas venue par hasard, mais parce que ce Dieu créateur tout-puissant et glorieux t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Alors Dieu ne sert pas à Dieu et c'est un besoin fondamental que de fonder sa vie sur la connaissance de Dieu. Et nous ne prêcherons pas l'évangile de la prospérité, mais l'évangile de la grâce et du pardon. Dieu est essentiel. Il est fondamental. Ce monde matérialiste promet la plénitude, la suffisance. Regardez les enfants dès qu'ils ont déballé leurs cadeaux et puis il faut voir à quelle vitesse ils ont déballé. Et il n'y en a plus ? Oh, ça va, tu en as eu cinq. Jamais satisfait. Le monde matériel ne vous satisfera jamais, mais celui qui vous a créé est le seul capable de remplir le vide de votre cœur et de vous satisfaire spirituellement et moralement. Un philosophe a écrit ceci. Il faudrait que ce monde matérialiste fasse un espace pour Dieu. D'ailleurs, cet espace pour Dieu devrait être prioritaire et possible. Un espace pour Dieu ? Mais je rêve. Ce n'est pas un espace, c'est la première place. La première place. Ne faites pas un espace pour Dieu. Dieu, lui, ne fait pas un espace pour vous dans le ciel. Dieu vous a donné la meilleure place dans le ciel si vous croyez en son fils Jésus, Jésus, Jésus Christ. Ce Jésus qui est venu un jour dans une crèche désire venir dans ton cœur et dans ta vie. Hébreu 13, 5 et 6, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte que peut me faire un homme. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Nous vivons de promesses divines et non de ce que nous voyons ou possédons en ce monde. Amen. Merci Père pour cet amour si grand et si puissant si glorieux. Cet amour qui s'est incarné matérialisé pour nous dans la personne de ton Fils unique et bien-aimé Jésus-Christ. Merci pour le don de ta vie. Ton corps Seigneur Jésus est un corps bien réel. Tes souffrances ont été bien réelles. tout ce que tu as vécu sur cette terre dans ce monde matériel était bien réel. Tes larmes étaient réelles. Ton cri était réel. Ton angoisse à Gethsémane était bien réelle. Tu as communié pleinement à notre humanité. Tu as même pris sur toi nos péchés qui sont dans le monde spirituel et dans le monde matériel une triste réalité. Seigneur merci pour ce si grand salut et ce si grand amour. Demain je laisserai tout mais il y a une chose qui me poursuivra de l'autre côté c'est ta grâce et ton amour. Seigneur soit loué et béni. Cela ne s'achète pas cela ne se vend pas cela ne se négocie pas cela peut se transmettre mais il faut que celle ou celui qui le reçoit puisse le faire sien à son tour. Seigneur bénis nos enfants bénis nos ados nos pré-ados notre jeunesse qui est prise dans ce tourbillon de publicité dans ce tourbillon matérialiste dans ces clips vidéos qui montrent tout le clinquant et le bling bling que ce monde veut prétendre et faire croire. Seigneur ouvre les yeux de notre jeunesse et qu'il puisse comprendre la vraie vie cette vie qui travaille cette vie honnête et droite éduquée cette vie aussi qui partage généreuse au nom de Jésus notre Sauveur Amen Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté diront les anges aux bergers dans cette nuit mémorable de la nativité de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada